salut à toi alors nouvelle vidéo toujours à varadero à cuba alors là il est on est vendredi 7 heures du matin j'aime bien venir sur la plage pour contempler levé du soleil tu vois là c'est pas trop mal comme vu donc je suis encore là quelques jours je suis pas en vacances juste pour te préciser je travaille d'ici d'où l'avantage de d'avoir un business c'est que je peux travailler d'où je veux alors dans cette vidéo on va parler de la résidence principale est ce qu'il faut être locataire ou propriétaire de sa résidence principale et avant de commencer je t'invite à faire trois choses la première chose c'est de t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs ou investisseurs la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain nombre de likes youtube référence mieux la vidéo donc ça permet de faire connaître la vidéo un plus grand nombre de personnes la troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès immédiatement à ma prochaine grosse master class où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi même avoir investi plusieurs millions en immobilier alors locataire ou propriétaire de sa résidence principale ça c'est un sujet vraiment d'actualité en fait car j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne par rapport à ça je te mettrais le lien juste en dessous et je voulais revenir en fait sur le fait de louer ou acheter sa résidence principale et pourquoi je refais cette vidéo car lors de mon séjour ici là j'ai emporté avec moi le livre père riche père pauvre de robert kiyosaki donc ça je pense que c'est un livre que tu connais très certainement si tu regardes cette chaîne et c'est souvent bien de c'est de relire en fait ce genre de livre plusieurs fois dans l'année ou même quelques années après que tu les lus car ça te permet vraiment d'avoir une autre vision de ce qui est enseigné dans le livre en fait et moi ça a été mon cas et je me suis beaucoup focus en fait sur la résidence principale dans ce qu'il enseigne dans le livre également sur le fait d'avoir une entreprise mais pour l'entreprise je te ferai une autre vidéo par rapport à ça alors faut-il acheter ou louer sa résidence principale dans le livre de robert kiyosaki il nous apprend la bc financier c'est à dire tout ce qui est lié aux finances personnelles et selon lui ce qu'il faut faire très jeune et très tôt c'est d'accumuler des actifs et non des passifs et tu verras que la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils accumulent des passifs en fait ils accumulent des passifs et finalement ça les emmène à une situation où ils sont dépendants de l'argent donc il faut à chaque fois qu'ils aient de l'argent pour payer la maison pour payer la voiture pour payer les factures etc et dans ce livre là il t'explique que c'est le cas de la résidence principale et moi je suis d'accord avec lui car finalement quand tu fais le point je dis la résidence principale c'est clairement une dépense c'est clairement une dépense car tu payes tous les mois pour te loger certes ça t'appartient mais à côté de ça tu as pas mal de dépenses les taxes foncières les taxes d'habitation les entretiens les assurances etc tu paies toi même les intérêts et finalement tu vois ça la note à la fin du mois elle est quand même salée tu vois et ce qu'il dit dans le livre c'est que 80% des personnes disent que leur maison est leur plus gros investissement pourquoi parce que tout simplement là c'est ce que leur fait croire la banque en fait quand tu vas voir quand tu vas voir la banque moi ça a été mon cas quand je suis arrivé au canada parce que tout de suite ils m'ont dit non mais pourquoi tu achètes pas ta maison si on peut te préqualifier etc non mais moi j'ai envie d'investir je pense que j'ai pas forcément envie d'acheter ma résidence principale pour le moment pour le moment je suis pas en train de dire que je vais jamais l'acheter mais lorsque tu es dans une démarche d'investisseur et c'est ce que on enseigne à mes participants en coaching c'est qu'il faut privilégier l'investissement massif avant d'acquérir sa résidence principale moi je t'explique mon cas je vais t'expliquer mon cas car j'aime bien donner des cas concrets des cas pratiques pour que tu puisses t'en inspirer ou pas ça convient moi aujourd'hui je suis pas propriétaire de ma résidence principale je suis locataire de ma résidence principale j'étais propriétaire de ma résidence principale pendant neuf mois et c'était la pire erreur de ma vie car financièrement c'était chaud c'était quoi c'était un appartement que j'avais acheté en île-de-france à l'époque parce que je voulais faire comme tout le monde comme tous mes collègues qui voilà nouvellement fraîchement diplômés et nouvellement travailleurs ils assaient tout de suite leur appartement donc moi je me suis même pas posé la question de savoir enfin de me former d'abord et de savoir comment bien acheter j'ai un peu suivi tout le monde j'ai acheté cet appartement qui aujourd'hui même m'a causé pas mal de problèmes dans mes investissements parce que ça m'a pas mal freiné et je suis resté neuf mois dans cet appartement là avant de quitter la france et je peux dire qu'une fois que j'ai quitté l'appartement que je suis venu m'installer ici dans le premier appartement que j'ai loué bon là j'ai déménagé je peux dire que ça a été pour moi un certain un soulagement fait parce que financièrement ça avait rien à voir ça avait rien à voir aujourd'hui qu'est ce que moi je fais c'est que moi j'accumule les actifs dont j'essaie vraiment de faire comme robert kiyosaki et comme pas mal d'entrepreneurs investisseurs et honnêtement après m'être renseigné et même avoir côtoyé pas mal d'entrepreneurs investisseurs j'ai remarqué que personne va très peu sont propriétaires de leur résidence principale les seuls qui sont propriétaires de leur résidence principale c'est ceux qui ont déjà atteint un certain niveau de succès dans les affaires et qui peuvent se permettre grâce à leurs actifs à leurs précédents actifs donc leurs précédents investissements qu'ils ont accumulé d'acheter une résidence principale cash et je ne dis pas qu'ils sont entre qu'ils achètent n'importe quoi généralement c'est des voilà c'est des trucs assez balèze quoi c'est des belles maisons c'est là ils font pas le ils font pas les choses à moitié tu vois et je donne un exemple est ce que tu préfères tout de suite tu commences à travailler tu achètes tu achètes ta résidence principale donc tu crames ton taux d'endettement et finalement tu peux plus investir et c'est beaucoup ce qui se passe dans la plupart des cas tu commences à travailler tu vas acheter ton appartement et toi tu brûles ton taux d'endettement donc tu vas prendre le montant le plus élevé que tu peux parce que tu as envie d'acheter l'appartement de tes rêves sur toi pareil excuse moi tu vas acheter quoi maximum un 50 60 mètres carré voilà c'est pas c'est pas non plus ouf quoi tu vois et suite à ça lorsque tu vas vouloir refaire une deuxième opération on va te dire non mais voilà tu es déjà endetté attend que ton capital s'accumule que tu réduisent la dette et revient nous voir dans cinq ans et là tu vois que c'est là que tu es mort dans le film en fait c'est là que tu es cramé parce que tu veux plus aller de l'avant alors que si tu fais les choses bien si tu te formes si tu suis l'un de nos programmes donc je te mettrai les liens juste en bas tu verras comment accumuler en fait comment enchaîner les investissements immobiliers aujourd'hui moi c'est là c'est la démarche dans laquelle je suis c'est que j'accumule plusieurs actifs immobiliers placement financier là j'ai également lancé mon entreprise donc pour moi également c'est un actif car ça génère des revenus également et ce n'est qu'avec ça ce n'est qu'après après un certain stade que je vais acheter ma résidence principale et aujourd'hui pourquoi je suis locataire parce que ça me coûte moins cher d'être locataire que d'être propriétaire de ma résidence principale je te donne un exemple l'appartement dans lequel je suis il fait je crois qu'il doit faire quelque chose comme 85 ou 90 mètres carrés au canada c'est en pied carré donc je sais pas trop donc voilà il est assez grand et par mois ça nous coûte à peu près 1000 $ 1000 $ à peu près hors charge 1000 $ par mois les gens vont dire oui mais ouais tu aurais pu là dessus tu jetes un loyer par la fenêtre en fait et c'est vrai c'est vrai c'est que clairement j'ai payé un loyer et je pourquoi pourquoi est-ce que j'aurais pas pu acheter cet appartement là tout simplement parce que cet appartement là j'ai fait les calculs c'est un appartement qui vaut dans les 350 mille dollars 400 mille dollars tu vois donc fait juste le calcul voilà c'est je suis pas à 1000 $ par mois si j'aurais pas été à 1000 $ par mois si j'achetais cet appartement là j'aurais été à beaucoup plus et j'aurais payé des taxes etc tu vois après c'est un appartement quand même très bien dans le sens où ben je suis au dernier étage 8e étage sans vis-à-vis voilà il ya une vue sur je te mettrais peut-être une photo il ya une vue sur la ville de montréal mais vraiment que des arbres beaucoup de verdure ya personne c'est vraiment très silencieux et moi j'adore ça et si j'avais acheté cet appartement ça m'aurait coûté énormément d'argent et moi ça n'a pas été mon c'est pas mon objectif aujourd'hui de d'acheter quelque chose qui va me coincer en fait d'une part je ne paie pas de loyer parce que les investissements immobiliers le de part le cachot que je génère tous les mois me permet de payer ce loyer là donc finalement je loge gratuitement tu vois et deuxièmement voilà c'est que moi dans mes démarches d'investissement ça me ça ne me limite pas tu vois donc je suis pas freiné lorsque je vois la banque en disant que voilà j'ai telle charge je paie l'hypothèque les taxes et tout et tout et tout je dis juste que je suis locataire et honnêtement dans certains cas lorsque ça bloque ce que tu peux même faire c'est que tu peux tout simplement t'arranger à ce que ton loyer soit moins élevé donc par exemple moi j'habite avec ma conjointe donc voilà peut-être quand je fais une demande de financement je vais voir le bailleur et je lui dis écoutez au lieu de me mettre le loyer à 1000 dollars fait deux baux un mois à 500 dollars et ma conjointe à 500 dollars comme ça moi ça diminue drastiquement le coût que j'alloue pour me loger parce que l'allocation le coût que tu te le coût de ton loyer ça rentre comme une charge lorsque tu vas calculer ton taux d'endettement tu vois et ce n'est qu'après que j'aurais accumulé beaucoup d'actifs que je pourrais faire un arbitrage sur ces actifs là je sais pas par exemple sur je sais pas je pourrais vendre un deux trois appartements d'ici quelques années et venir acheter ma résidence principale cash je vois donc c'est l'approche que pas mal de personnes ont et que je t'invite à voir donc médite dessus demande-toi en fait combien ça te coûte ta résidence principale est-ce que ça te coûte tiens est ce que c'est quelque chose qui va te freiner et après si tu n'es pas dans une démarche d'investisseur c'est pas tout le monde qui veut investir ce qui est sûr c'est que tu peux acheter ta résidence principale et t'arrêter là en fait et ça c'est sûr que c'est mieux d'être locataire tu vois le fait d'être locataire si tu es locataire et que tu n'as rien là c'est là c'est là que tu es mort dans le film et si tu es au moins propriétaire de ta résidence principale et que tu te dis ok moi libre mobilier je m'en fous et je veux juste avoir ma résidence principale et peut-être je lance mon entreprise où je continue dans ma carrière là ça va c'est c'est nickel mais au moins investi dans l'immobilier et si tu es dans une démarche vraiment d'investisseur massif comme moi ou mes participants reste locataire en chaîne en chaîne en chaîne en chaîne et à un moment voilà c'est pas c'est pas dit qu'on va investir toute notre vie moi je me suis donné cinq ans mais au bout d'un moment tu vas arrêter tu vas arbitrer et c'est là que tu vas acheter ta résidence principale donc voilà vidéo un peu long mais je tenais vraiment te partager ça et pour remettre un peu de partager en fait le nouveau point de vue que j'ai par rapport à la résidence principale contrairement comparativement pardon à la vidéo que j'avais tourné il ya je crois pas un peu plus d'un an et tu vas voir que vraiment l'analyse a évolué de par le temps et c'est normal car avec le temps tu apprends plus et tu perçois les choses d'une façon dont je te remercie beaucoup je t'invite vraiment à liker cette vidéo mais des commentaires vous n'êtes pas beaucoup à mettre des commentaires vous et derrière vous m'envoyez des messages mais mettez des commentaires cas ça aide pas mal de personnes mais des commentaires partage cette vidéo like et partage là à toutes les personnes qui sont intéressés par l'investissement immobilier l'entrepreneuriat la motivation tu vois tout donc je partage cette vidéo et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 1